En 33 années de pratiques démocratiques, le Mali a enregistré des acquis, mais reste aussi confronté à des défis. Le processus démocratique a été émaillé d'événements. Trois coups d'État en pleine démocratie. Ce complot éventré fait qu'aujourd'hui, les acteurs du mouvement démocratique sont en disgrâce. Mais pour eux, le bilan des 33 années du renouveau démocratique est salutaire. Cela dit, je crois que c'est un débat qui va être très complexe. Parce que le bilan, nous en tant qu'acteurs du mouvement démocratique, nous pouvons dire sans embâche que le bilan est largement positif. D'abord parce que les énergies et les initiatives ont été libérées. C'est ce qui nous a valu cette liberté d'expression, les journaux, les médias, tout ce que nous voyons, qui permettent aux Maliens de se libérer et de dire ce qu'ils pensent sur la marche de leur pays, ce qui n'était pas possible avant. Pendant les 23 ans de la dictature de Moussa Traoré, c'était impossible. L'Amica des Anciens, militants et sympathisants de l'Union nationale des élèves et étudiants du Mali, AMS UNEM, déploie une défaillance de la démocratie depuis son avènement à nos jours. Quant à l'Association pour la défense des victimes de la répression de 1991, elle invite les autorités à enseigner les valeurs de la démocratie dans les écoles, mais surtout de penser aux victimes de la révolution. Oumar Ibrahima Touré, président du parti Alliance pour la République Saint-Suge, contre les acteurs qui veulent mettre en cause des acquis de la démocratie. Je crois qu'aujourd'hui, ce que nous regrettons, c'est que les gens commencent vraiment à mettre en cause vraiment tout ce progrès qui a été réalisé pendant ces 33 années de démocratie, en point de rendre d'ailleurs que tout, rien n'a été fait. Je crois que ça, c'est franchement, je ne sais pas comment le qualifier, mais je crois que ce sont des gens qui veulent réécrire l'histoire du Mali. Mais ça ne marchera pas. Accusé d'être le responsable de la déchéance du Mali, la leader politique soutient le contraire. Car selon eux, le vrai problème du pays est le manque d'institutions fortes. Sinon, quand vous prenez, c'est le cas du président ATT, le cas du président Bokar Keïta. Franchement, je crois que si on avait des institutions fortes, on n'allait pas arriver à ça. Donc, je crois que ce qui a été un gros problème, c'est que nous n'avons pas pu mettre en place des institutions fortes. Et ce sont, s'il n'y a pas d'institutions fortes, c'est difficile de pouvoir faire, de réguler la vie politique de la nation ou bien la vie de la nation tout court. Pour rappel, au début de l'année 91, un vent nouveau a soufflé au Mali. En effet, rien ne marchait dans le pays gangréné par la corruption, le népotisme, le clientélisme, la gabégie, le détournement des biens publics. Fatigué de la chèreté de la vie, assoiffé de liberté, aspirant au multipartisme, le peuple malien de tous les âges confondus s'est levé comme un seul homme pour faire des revendications qui aboutit à la suite du régime du général Moussa Traoré le 26 mars de la même année. Sous-titrage ST' 501